bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis c'est lundi comme d'habitude plein plein d'infos des kvk de ouf qui vont ouvrir les ouvertures de portes du scam et du cheat et du ban massif mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne vous y retrouverez tous les screens de cette vidéo et bien plus encore c'est super simple premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses pour ne pas venir et ne pas vous abonner également à la chaîne les amis commençons tout de suite par le pop des events et si vous regardez mon kvk on a un event que j'ai jamais vu alors regardez normalement il est là on va dans gloire et conquête élimination d'ennemis je ne sais pas si c'est nouveau mais j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ce cet event d'élimination d'ennemis qui commence dans 17 heures 25 minutes et 45 secondes peut-être je n'y faisais pas attention mais en tout cas il apparaît au moment de la première ouverture de porte puisque si vous regardez bien si on va sur ce côté là sur cette porte là et bien ça ouvre dans 11 heures 5 minutes et 43 secondes donc ça ouvre vers 18h30 heure française 18h40 alors je vous ai dit oui je vais tenter de faire des lives du kvk mais là l'horaire me paraît un petit peu tendu pour que je vous passe un live on verra pour les prochains en revanche je vais bien évidemment vous faire des records et vous montrer tout ça en parlant de record et de live les amis on a eu les matchs de la ligue que je les retrouve la ligue avec une méga surprise l'élimination enfin la défaite des song plutôt la défaite des song face au alors que je dise pas de bêtises c'est au bln les song ont perdu leur match c'est bien ça au bln de 5000 il y avait une contre code de ouf on aurait pu prévoir j'aurais pu prévoir cette défaite bon en tout cas pour le moment n'est pas mal avec nos 16000 auric ça monte petit à petit on va tenter vendredi 18 heures je tenterai de vous faire des nouveaux pronos pour qu'on plie enfin ce store donc au niveau des événements grosse info au niveau des événements je vais y revenir très rapidement on a toujours la célébration du printemps lantern city les cadeaux de saison feu d'artifice de nuit on a le festival festin du festival du printemps qui a pop réunion de famille c'est toujours la même chose ça fait partie du festin on a le pop d'entraînement aux armes qui vient d'arriver on a toujours les souhaits les paquets de bonne augure le nouvel an chinois qui nous permet d'avoir quelques événements comme d'hab quelques récompenses qu'on connaît déjà et surtout le pop de la taverne légendaire alors on crame tout de suite je vous l'ai dit la taverne légendaire le plus utile homme sympa une zenobia c'est de conserver un maximum ses clés et de faire des ouvertures par 10 c'est ce qu'il ya de plus rentable alors j'ouvre celle là je vais vous en faire une petite pour ce premier pop mais j'ai le temps 46 jours 17h23 minutes et 44 secondes allez une petite par 10 pour commencer qu'est ce qui va me donner ce que ça part bien ou pas non c'est un petit peu tout naze faut le savoir que quand vous ouvrez 10 clés il faut au moins avoir trois sculptures sinon c'est que le tirage n'est pas terrible venons en donc à explorateur de civilisations à présent les amis vous le voyez cet événement dure un gros mois il dure un petit mois plus tôt du 19 janvier au 17 février et donc ça nous permet d'aller de récupérer principalement des pièces de reliques mais également alors des voilà des pièces d'exposition avec ces deux pièces là vous pouvez débloquer comme vous le savez les reliques dans le musée regardez on peut se dire et bien quand on va voir le musée on peut se dire bah c'est pas grave si je débloque pas tout maintenant j'aurai l'occasion de débloquer tout ça plus tard vous le voyez j'en ai quatre mais j'ai plus que cinq pièces d'exposition et le seul moyen d'en avoir ces explorateurs de civilisation mais j'ai déjà tout bien ou le pack les échos de l'histoire qui est quand même une petite carotte sinon je ne peux pas en avoir d'autres pour le moment et bien un joueur a demandé et m'a partagé le screen si cet événement à quelle fréquence il allait revenir l'event qui nous permet donc d'avoir un peu comme le parchemin de ces deux lucernes un peu tout récupérer les pièces et bien regardez la réponse est ce que la civilisation explorer reviendra lorsque ce sera fini la réponse du support vip désolé pour la réponse tardive cet événement apparaît la première fois que le musée est construit tous les joueurs ne peuvent avoir cet événement qu'une seule fois alors là cette info je l'ai vu passer aussi sur le fb officiel le facebook officiel et bien si elle s'avère vraie si l'élite ne change pas d'avis là dessus le seul seulement seul seul mais à mettre 3 c'est difficile ce matin 3 4 sauf si l'élite relance un nouvel event qui va nous permettre d'avoir des pièces d'exposition le seul moyen d'en avoir de nouvelles c'est malheureusement d'acheter des packs donc ça serait quand même une belle grosse carotte de la part de l'élite puisque là il sacré quand même un précédent et un avantage très important pour ceux qui possèdent ses ses expertises sérolique plutôt moi je le laisse sur mina med met et yg évidemment et tel feda et offert je vous le rappelle c'est les trois qu'il faut prioriser certains me posent des questions sur martel sur jules césar sur kao kao moi je vous dis de faire ces trois là en priorité conformément à ce qu'on dit aussi les leaders du 60 gt qui sont vraiment des méga baleine et blindé de ouf donc on peut leur faire confiance en parlant de méga baleine et de blindé de ouf on a le pop des méga kvk en cours qui vient d'être fixé et regardez on a trois kvk énormissime à suivre les amis le premier le plus gros d'entre eux quatre impérium parmi les quatre plus gros impérium le 12 54 le 13 65 le 15 56 et le 18 75 sont sur le même kvk si on regarde en plus ce qui est intéressant le classement comment ils ont été positionnés le 12 54 est en haut à gauche donc il est considéré comme le plus fort des quatre royaux en haut à droite le 15 56 donc deuxième plus puissant 13 65 en bas à droite troisième plus puissant et 18 75 en bas à gauche qui est le moins puissant des quatre à ce niveau là quand on a le moins puissant ou le plus puissant bon ça veut rien dire ça va vraiment se jouer sur la motivation et ce que les mecs sont prêts à perdre attention on n'a pas encore en tout cas moi je les connais pas encore les alliances est ce que le 56 le 65 le 54 ou le 75 vont créer des alliances ou est-ce que ça va être un prix for all je pense que ça va être un chacun pour soi déjà le 365 et le 254 ont une revanche l'un sur l'autre à prendre le 556 est une revanche sur le 556 est une revanche sur le 254 et inversement il ya que le 1875 je ne sais pas si vous le savez dites le moi en commentaire quel est le passif donc ce qui est sûr c'est que le 1254 ne sera ni avec le 1556 ni avec le 1365 pour le reste est ce que tout est possible et ce qui peut avoir des alliances avec un autre royaume comme le 1875 je ne sais pas dès que j'ai cette info je vous la partagerai mais ce qui est sûr c'est que ce kvk les amis on va le suivre il va être énormissime on continue avec les kvk de ouf qui viennent de pop deuxième kvk énorme celui du 1401 bien évidemment 1401 1636 1743 et 1647 alors le 1743 et 1647 je les connaissais pas je connais pas particulièrement c'est royaume mais le 1401 et 1636 on ne les présente plus regardez le plus puissant et le 636 sans surprise il est en haut à gauche le deuxième le 401 en haut à droite le troisième le 647 et le dernier le 1743 regardez ce qui est intéressant le classement à la puissance est différent du classement à l'impérium on n'a que trois impérium mais lors du matchmaking le 1647 était plus puissant que le 1743 c'est intéressant ça veut dire soit ils ont eu une migration massive juste après le matchmaking ce qui est étonnant parce que normalement c'est bloqué ou sinon plus probable ils ont créé massivement des trous pour récupérer des troupes entre temps et donc ils se retrouvent non impérium ou ils en ont perdu ils étaient impérium mais ils en ont perdu ils ont suicidé ils étaient impérium ils ne le sont plus et pourtant ils sont plus puissants que le 1743 pareil sur ce kvk à mon avis ça risque aussi d'être du free for all un du chacun pour soi puisque certains ont des revanches à prendre et le 1636 en général tout comme le 1401 font rarement des alliances on regarde donc le dernier méga kvk annoncé à présent les habits et regardez il s'agit d'un kvk où cette fois on a un peu plus de royaume on a sept royaumes on a le mille deux dessus vous le savez où j'ai mon tout petit compte dessus on a le 1123 mais surtout on a le mille quatre cent douze alors le mille quatre cent douze là si là ça va être sur le papier un kvk facile et regardez c'est un kvk conquête du désert c'est plus un kvk standard on a donc le premier kvk conquête du désert qui est à pop le mille quatre cent douze se retrouve tout seul en haut à droite et les autres sont par groupes de deux alors sur le papier ça devrait être un kvk plutôt facile pour le mille quatre cent douze sauf s'il ya une grosse alliance un terroyaume qui se fait face à lui mais sur le papier il est clairement favori on va bien évidemment suivre ce kvk parce qu'il va être très intéressant en termes de stratégie mais surtout ça va nous permettre de découvrir en avant première avant qu'on le fasse la conquête du désert s'il ya pas trop de bug parce que je vous le rappelle la marche des âges on avait eu un pop et après le pop ils l'ont retiré totalement puisque c'était trop buggé on va voir cette fois si ça tient la route les amis à présent on va se pencher sur le drama du moment avec ce qu'on appelle du scam du cheat tout simplement et bien certains joueurs viennent d'être banni certaines méga baleine même vient d'être banni tout bonnement car ils ont utilisé un cheat un exploit on va dire en se faisant rembourser des items alors regardez comment c'est à paris il y a eu un mail qui a été envoyé il se met il ya du mytho dedans faites bien attention il ya un mail qui a été envoyé sur l'un des gros royaumes qui indique sur le 21 55 il y a massivement certaines de leurs baleines qui ont été bannis pourquoi elles ont été bannis elles ont été bannis parce qu'elles ont cheaté tout simplement avec les bundles et apparemment un grand nombre de baleines et de joueurs se ferait bannir actuellement il ya une vague de bannes de lits et ils ont raison comment ces joueurs pour tricher c'est assez simple ils vont acheter un bundle alors ça marchait très peu sur google et ça marchait très bien sur ios il y avait une vague de bannes identique il ya un an mais apparemment certains n'ont pas retenu la leçon que font ces joueurs là ils achètent un bundle et après ils vont ils utilisent les items et après ils vont demander le remboursement comme on peut le faire pour tous les achats in app donc surtout sur ios puisqu'il ya une très faible communication entre lilith et apple en revanche un lien beaucoup plus fort entre google et lilith la communication est plus simple c'est pour ça qu'il ya des events d'ailleurs des rewards qui sont mis dans le store android et pas dans le store apple bref en tout cas les mecs demandent un refund demande à être remboursé ils sont remboursés et conserve les items in game c'est aussi simple que ça et donc les mecs se font passer pour des baleines ils dépensent des dizaines de milliers de dollars dans le jeu d'achat in app et se font rembourser tranquillement du coup ils ont tous les items et ils n'ont rien payé ça concerne un certain nombre de baleines pas tout un mais un certain nombre de joueurs également font cette stratégie et les bannes ont lieu actuellement et regardez ce que ça provoque aussi comme situation on a un petit screen par exemple une des baleines d'un des gros serveurs regardez le mec est tout bonnement à moins 4 millions de j'aime il faut savoir que lilith soit ils vous bannissent soit il rayon n'en même pas ils récupèrent les items dans tous les cas et en plus parfois ils appliquent des bannes quelle est la sanction pour le ban je sais pas quelle est la différence pourquoi certains ont juste la récupération d'items et d'autres ont le ban en plus j'ai pas encore cette info là mais vous le voyez moins 4 millions de j'aime ça veut dire que le mec a quand même acheté un grand nombre de bundles qui s'est fait rembourser donc clairement oui c'est abusé le mec c'est n'importe quoi et 4 millions vous imaginez le nombre de bundle qu'il a dû acheter pour avoir un moins 4 millions 370 mille sans compter tous les autres items c'est normal là pour le coup que lilith bannissent massivement pas de surprise les mecs font les étonner mais il ya zéro surprise donc méfiez vous sur certains gros royaux vous même des petits vous allez voir disparaître un grand nombre de joueurs ou vous allez voir des comptes en vente certains essayent de vendre leurs comptes avant qu'ils soient ban ils ont utilisé cette technique là et donc ils ont des gros comptes et ils essayent de les vendre je vous rappelle vendre des comptes c'est totalement interdit quand vous achetez un compte vous risquez de vous faire ban donc vous allez perdre et votre tue et votre compte donc ne le faites pas et bien tous les joueurs en tout cas qui ont acheté des bundles certains d'entre eux et qu'on demande un refund certains d'entre eux essayent en ce moment de se faire rembourser de ce de vendre leur compte donc faites bien attention les amis à cette méga carotte à ne pas vous faire avoir on va finir les amis avec le muséum et avec des rapports vous me posez vraiment beaucoup de questions sur les reliques et bien je vais vous en montrer des nouveaux et ne vous faites pas carotte une nouvelle fois regardez un rapport qui circule sur charlemagne indiquant c'est le retour de charlemagne avec un comparatif on le voit charlemagne menmède qui éclate en osiris sur un obélis qui éclate à zenobia yssez bon ce genre de screen c'est vraiment à prendre avec des pincettes pourquoi déjà j'ai le détail je vais vous montrer un vous le voyez là on pourrait croire que charlemagne est de retour il est au top avec menmède c'est de la balle il éclate des zenobia tout le monde va aller chercher des zenobia faut voir le stuff faut voir bien autre chose et surtout il faut voir déjà l'écart est pas oufissime sur le papier en termes de puissance oui mais pas en termes de blessé grave en termes de blessé léger il reste aussi acceptable regardez donc le détail et bien les deux sont bien les quatre commandants sont expertisés mais aucun n'a de relique donc en fait charlemagne n'a pas été upgradé et ça n'a rien à voir avec le muséum là on doit avoir un écart de stuff qui doit être colossal ce qui fait et peut-être des buffs aussi à ce moment là ce qui fait que regarder la taille les attaques de cavalerie et des archers par exemple ainsi que la santé des archers c'est n'importe quoi et les unités de ciel aussi du côté de charlemagne et pourtant sur un grand nombre d'autres points il permet il perd de pas grand chose un écart sur la perte de l'attaque de l'infanterie de la défense de l'infanterie la défaite de l'infanterie ne sont pas non plus énorme donc quand vous avez ce genre de rapport ça a strictement rien à voir avec le muséum et vous ne pouvez pas vous ruer puisque déjà il n'y a pas de relique sur charlemagne dans le musée et même sur men met je vous le rappelle ce que je vous conseille sur le muséum comme je vous l'ai dit c'est vraiment de respecter l'ordre d'aller sur minamoto si vous avez déjà débloqué ce commandant expertisé je vous le rappelle pour expertiser mon minamoto c'est quand même un petit billet de 130 euros ensuite si vous l'avez fait ou si vous ne l'avez pas je vous conseille soit d'aller sur ysg parce que ysg c'est le commandant le plus polyvalent on en reparlera sûrement dans la semaine ou plus tard la semaine prochaine des meilleurs pairings des meilleurs duo en cours mis à jour avec les plus récents commandants et men met second aussi pour son beuve de santé plus 20% de troupes ce qui est énorme et dégâts de compétences plus 5% d'autre côté ysg si vous ne faites que des archers est vraiment très très bon donc les deux conseils que je peux vous donner c'est ça le premier si vous avez mina vous foncez dessus le deuxième fait soit de men met soit ysg si vous n'avez pas mina vous faites ben met ou ysg men met sera un commandant secondaire de support alors que ysg vous pourrez l'avoir en main commandeur et en parlant de main commandeur vous le savez on a le pop dans alors j'en ai pas parlé mais dans le mge on va le trouver ici de notre nouveau commandant un nouveau commandant bertrand du guéclin et surtout surtout on va avoir dès demain dans la roue de la chance notre pote alexander nevski qui lui me paraît tout bonnement énormissime oui je vais le débloquer et avec qui je le mettrai en binôme vous m'avez demandé hier à question d'ailleurs durant le live avec qui je mettrai en binôme alexander nevski deux solutions soit je le mets derrière mon pote le roi du chocolat zion yu il est où zion yu il est là soit je le mets en binôme derrière zion yu soit je le mets en commandant premier et derrière lui je lui mets avec la relique minamoto les deux soient testés évidemment la mina il va falloir que je le stuff et que je laisse pas en carton comme ça c'est à tester ces deux binômes dès que j'aurai des rapports bien évidemment sur ces deux commandants je vous les partagerai on aura probablement dès mercredi les premiers rapports intéressants peut-être dès demain sur alexander nevski pour bertrand du guéclin il va falloir attendre dimanche ou la semaine prochaine bien évidemment et aujourd'hui n'oubliez pas 18h30 sur mon royaume l'ouverture des portes de niveau 4 ça va être tout bonnement énormissime voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et on